Salut à tous, c'est Friano pour la troisième étape de ce tour San Luis reliant la Punta Mirador del Potero, c'est une étape vallonnée je dirais, on pourrait faire pas mal de dégâts rien qu'ici avec deux calls assez fort et donc voilà, on va voir ce que nous on va pouvoir faire en comptant que demain c'est un contre la montre que je vais simuler parce que j'ai horreur des contre la montre j'en ai fait un ou deux ça a été mais j'avais une équipe de contre la montre ici j'en ai pas j'ai pas vraiment une équipe de contre la montre et je suis nul en contre la montre, autant dire que ce sera plutôt non alors je ne pense pas que Viviani, Ludwig et tout ça vont être franchement utile à protéger je pense qu'il faudrait mieux c'est attaquer avec Haru déjà une attaque s'il arrive à suivre et que Caruso protège donc voilà pour le moment l'échappé c'est Pedraza, Haru, Jérôme, Fogoni et Willems derrière ça commence à rouler avec Fortin, Reers qui est là alors ce que je ferai c'est qu'il apporte Reers comme ça on protège le leader et Viviani, même s'il est classement général pour le moment en continental il faut pas s'affoler, c'est pas le meilleur pour ce genre d'exercice attention une attaque dans le groupe de tête bon normalement ouais c'est ça, Haru a été récupéré euh ça va être chaud de partir je pense parce que Mojure est meilleur on peut essayer avec Mojure l'écart entre le peloton et l'échappé diminue certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappé du jour au vu de la montée en rythme du peloton Caruso dans le tas, il m'aidera plus je pense dans le peloton Caruso remonte, remonte bon l'échappé vient d'être reprise voilà Caruso qui part, donc voilà on va se rejoindre pour le Grand Prix de Montaigne qui est ici et on fera tout ça ensemble et puis on verra, allez à tout de suite un coureur essaye actuel le peloton à tout de suite donc on reprend ici à 5 km du but pour voir où on est l'état pour le moment Caruso à 4 minutes d'avance sur le peloton emmené par Omega Pharma Cookstep mais voilà pour le moment ça va on gère bien il passe il est sorti du peloton comme une balle mon Viviani ne devrait pas rester longtemps dans le peloton s'il commence à rouler à la fin du col et c'est le Bellmakers qui qui va tenter de... c'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart donc on va voir pour le moment 5 minutes c'est pas mal donc ici ils augmentent le rythme on a 1,60m, 1,65m de Volder Rachel Viviani Ludwig c'est logique on est à mis parcours les équipiers s'apprêtent à céder petit à petit leur place au leader l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde le peloton a largement augmenté son rythme maintenant on va pour enlever les splinters aussi c'est logique et Caruso qui est pas mal pour le moment Bellmakers qui va être récupéré à mon avis ils vont essayer de récupérer ici alors Chavanel et Castro sont lâchés normalement la coupure devrait opérer ici d'après moi même là si Ospina et Hansen ne font pas la jonction c'est fini Viviani tout ça mais c'est logique 5 minutes d'avance Mayo oui c'est ça Viviani Ludwig lâchés à la limite rien que plus logique ça roule vraiment fort il ne faut pas que le peloton s'étire trop sinon il va y avoir des cassures oh mince c'est Raoul qui roule en plus euh on va peut-être arrêter là tout d'un coup on va mettre tout le monde à du 60 pas trop le fatiguer non plus est-ce qu'ils vont rentrer dans le peloton je sais pas en tout cas ce call est assez bien géré par Feline etc qui donne euh pour récupérer Caruso qui a quand même pris pas mal de temps et encore des points en tout cas il est en descente donc c'est pas mal euh ouais le truc il est pas loin je pense que Feline va essayer de partir seul un coureur tente sa chance en solitaire un coureur tente sa chance en solitaire voilà maintenant nous on a aucune raison de rouler franchement on a aucune raison de rouler euh Viviani et tout ça sont derrière donc euh je sais pas comment va réagir le groupe mais je pense qu'il y a quand même euh ouais c'est ça si on deux roule c'est qu'il y a quand même quelque chose à récupérer moi je ne compte pas rouler pour euh récupérer non plus je m'en doutais qu'ils allaient pas tenir euh je pensais pas non plus l'envoyer dans les chopp donc logique bah oui on va attendre pour le sprint intermédiaire alors et puis on se rejoindra pour l'arrivée pour le moment Caruso résiste bien on va essayer de mettre 65 en septembre non je pense que ça roule pour euh maintenant ça va rouler contre Caruso donc soit je continue avec Caruso soit je sais pas on verra euh quasiment pas j'ai pas fait attention ici oui l'on passait bon allez on se rejoint pour le sprint pour le sprint final et la dernière difficulté du jour plus ou moins là allez à tout de suite et voilà on récupère un peu ici donc euh Caruso vient d'être récupéré par contre ça s'annonce pas réjouissant puisque des leaders on vient d'attaquer donc on a Bardet Amador et Roic donc voilà Saxo va rouler on va se contenter de suivre pour le moment euh j'ai mis Viviani et Ludwig quand même pour rouler et je pense qu'il y a quand même petit un petit espoir pour rentrer bon après il est pas gros la sélection par l'arrière se poursuit encore des coureurs qui se font lâcher un petit espoir que je pense ok on va essayer de rouler avec Moreno même si peut-être Caruso serait plus utile maintenant et qu'en mesure plus tard encore 5 kilomètres à parcourir et ou sinon si ça montait oui voilà ça commence à monter ça ça va être super pour Raoul Moreno-Moser qui accélère euh Reers ça serait bien contré oh la la pourtant c'est la même chose que sur l'autre les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10% je crois qu'il n'y va pas franchement non plus l'autre je crois qu'il n'y va pas franchement non plus euh Visconti Merzman y va Merzman si Merzman y va là je suis foutu Ouf, Mozart est bien là, non ? Pirate Z, allez, suis-lui. Je compte sur toi, Mozart. T'es peut-être pas le mieux placé. Euh, Reherz, lance une attaque. Suis Zog. C'est chaud. Ça va être chaud, le sprint. Je n'aurais pas pensé comme ça tout de suite. Euh, car, tu vois, ils sont, ils sont cuit. Aïe. Ça y est, le sprint est lancé. Mozart est aussi cuit. Ouais, Mozart est incapable de suivre, là. Ça fait mal. Non, euh, il faut dire, Pirate Z était dans un grand jour, à mon avis, là. À moins que Mozart ait encore quelques ressources, je ne vois pas comment il pourrait faire quelque chose. Franchement. Ouais, c'est ça. Euh, Pirate Z va l'emporter. Bon, c'est pas encore une victoire. Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette très belle victoire. Il n'est pas loin. Kiviano-Visconti va finir deux, trois. Trois Italiens sur le podium avec Mother. Puis, Maxime Montfort, Reda, Montagui va finir six, sept, Sreus Sun, Reiers, dix. Il y a Zouk et Amador qui l'auront battu. Les retardataires finissent le mental. L'étape a mis les organismes à l'île. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de la course. Le nouveau leader s'appelle Pirazzi, qui relègue Visconti à 20 secondes et Moser à 24 secondes. Le confort est à 32 secondes et à 32 secondes. Reer c'est 9ème à une 48 secondes, c'est pas mal. Ici Mirsman est toujours meilleur au point. Napolitano est toujours devant, mais ici ça bouge pas vraiment. En montagne, par contre, ça, ça va bouger. C'est nous qui enfilons enfin le maillot avec Caruso, qui a quelques points d'avance, à savoir 6 points d'avance sur son... Il va le plus proche avoir, à savoir Pirazzi. Alors c'est vrai que cette étape était très très dure, donc j'en veux pas Raoul. Bon. Moser est le meilleur jeune devant Raoul Reers. Logique. Attention de main contre la montre, donc ça pourrait bien changer. Alors, Movistar est la meilleure équipe devant Vercorin à Wessing Club, pour 0 secondes. On peut voir où on est Viviani Enco. Donc on a le 3ème à 24 secondes, le 9ème à une 48 secondes, le 14ème à une 58 secondes, le 24ème à une 27 secondes, 5, 28 et 61ème place pour Glace Ludovic et Viviani est à 5, 16, 57ème place pour... Oui, alors merci à tous d'avoir suivi cette 3ème étape, vous aurez inscrit une petite vidéo à la suite sur le... Contre la montre, donc l'étape 4 et l'étape 5 suivies. Merci à tous et à bientôt. Bye bye !